Une soufflerie aérodynamique est un moyen d'étudier le comportement d'un véhicule en réalisant une simulation de déplacement dans l'air, ceci sur une maquette en général à échelle réduite. Ainsi, le véhicule est fixe dans l'air en mouvement alors que dans la réalité, le véhicule se déplace dans l'atmosphère au repos. C'est une sorte de long tube à l'extrémité duquel se trouve un puissant ventilateur qui produit un courant d'air par aspiration, ceci afin de réduire les turbulences. En tournant plus ou moins vite, ce ventilateur produit un courant d'air plus ou moins intense. Le premier à avoir eu l'idée de ce type d'appareil pour mesurer les effets de l'air sur les objets lorsqu'ils le pénètrent à vitesse élevée fut effet, celui-là même de la tour. Dans ce tube, une chambre d'expérience, ici transparente, permet d'introduire les objets attestés dans le courant d'air. Les objets vont ainsi recevoir de plein fouet ce courant d'air de la même façon qu'ils le rencontreraient s'ils pénétraient à vitesse élevée dans l'air immobile. Dans la soufflerie, c'est l'objet qui est immobile, ceci afin de mieux observer et mesurer les effets aérodynamiques. Un essai en soufflerie est beaucoup moins coûteux et dangereux et permet aux constructeurs de véhicules terrestres ou d'avions de faire une multitude d'observations et de relevés afin d'optimiser leur forme. Ici, l'essai porte simplement sur deux aspects. Le premier consiste à comparer entre deux véhicules, l'un sportif, l'autre de type 4x4, la résistance que chacun rencontre pour pénétrer l'air lorsqu'il roule à vitesse élevée, ce qui se traduira ici par la force avec laquelle le courant d'air poussera le véhicule. Le second consiste à comparer de nouveau entre ces deux véhicules, l'un profilé, l'autre disposant de bagages sur le toit, la circulation des filets d'air autour de la carrosserie, filets matérialisés par de la fumée. Pour mesurer l'effort de poussée de l'air sur le véhicule, celui-ci est fixé sur un chariot dont le recul soulève un contrepoids. Plus le contrepoids s'élève, plus la poussée est importante. On remarque que pour une vitesse identique du courant d'air, le véhicule sportif subit une poussée inférieure à celle que reçoit le 4x4. A vitesse égale, le véhicule sportif pénètre donc beaucoup plus facilement dans l'air que le 4x4. Il consommera donc moins de carburant. Par ailleurs, si l'un et l'autre disposent d'un moteur de même puissance, le véhicule profilé aura une vitesse de pointe supérieure à celle du 4x4. Les filets d'air autour de la carrosserie comptent apparaître pour le 4x4 de forte turbulence. Ces tourbillons d'air traduisent pour ce véhicule un mauvais CX, coefficient de pénétration dans l'air. Ils causent une dépense supplémentaire d'énergie et donc de carburant.